Musique Et bien bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèle au rendez-vous de Café Mort. Alors ce soir on va accueillir quelqu'un qui est coach jating, qui est réalisateur, qui est particulier, qui est à l'heure à essayer de me piéger, mais vous retrouverez ça dans l'humour. Mais je garde mon calme, je suis zen, il va demander si j'avais mangé, d'ailleurs on va couper l'émission, on va se barrer, on va aller manger cette fois-ci, c'est moi qui vais... Non, et donc on va retrouver Hadj Alimenad, qui est donc réalisateur et coach jating. Oui, tout à fait. Ben Aklim, merci de m'avoir invité d'abord. Merci à toi, mais est-ce que tu as bien compris le concept de l'émission ? Je ne voudrais pas qu'on refasse le truc à l'heure, mais parce qu'il est réalisateur, donc il a l'habitude, donc il aime bien jouer avec les trucs, et c'était... et moi qui essaie de garder mon sérieux, je me dis mais voilà, mais on arrive à se faire piéger tous. Donc Hadj, bienvenue en tous les cas dans cette émission. Merci beaucoup. Tu es chez toi, Dorig et tout. Et alors, donc c'est quoi alors, puisqu'on est dans le sérieux, tu sais qui le Hadj Alimenad ? Il vient d'où ? Il a atterri comme ça ou il est né quelque part ? Il est arrivé de quelque part ? Moi je suis né à Oran, et je suis venu en France à l'âge de 23 ans. Mais où à Oran ? Parce que c'est grand Oran ? Sainte Eugène. Ah, Sainte Eugène. N'arrêtement pas. Ah, la Sainte Eugène, et justement, il y a aussi Sainte Eugène à Alger, c'est universel. Oui. C'était donc, tu étais une vraie famille oranaise ou vous avez été transféré de Mascara ou de Intimouchen ? Non, non. De Tiaret ? Non, c'est entre Moustaganam et Oran. Mon père est né à Moustaganam, et ma mère est né à Oran, et j'ai grandi là-bas. Voilà, parce que souvent, j'en dis, je suis oranais, et c'est comme un peu Alger, ou c'est comme les grandes villes. Souvent, c'est des gens qui sont arrivés, et c'était pas des... Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein qui lui disent ça. Mais, comme ici, hein, t'as des gens de la Beaulieu qui disent, ouais, je viens de Paris. Mais il n'est pas de Paris à la base. Voilà. Mais c'est vrai que Oran, c'est beaucoup de cabarets, Hadj ? Moi, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. C'est surtout les vages, les clichés, je veux, j'aime ça. Donc, t'as grandi à Oran jusqu'à l'âge de 23 ans ? Jusqu'à l'âge de 23 ans. T'as fait des études à Oran ? Enfin, que l'école, quoi, l'école. T'es autodidacte, Hadj, du coup, alors ? Je suis quoi ? Autodidacte. Comment ça ? C'est le même sketch que tout à l'heure. Tu avais une voiture, tu t'appelles didacte et tu conduisais une auto. Non, non, en fait. Tu es formé tout seul, parce que tu es quand même réalisateur, tu as fait du cinéma, tu as fait des choses intéressantes, on va y venir après, mais comment tu t'es formé ? Tu as fait une école de cinéma ou tu sais, toi-même, parce que tu as un vécu ? Non, c'est ici, en France, que tout a commencé. Enfin, la passion, je l'avais déjà depuis que j'étais petit, en Algérie et tout, mais il n'y avait pas les moyens pour apprendre comment ça marche le cinéma, etc. Je me suis dit, bon, je vais laisser tomber. Je me suis mis au sport et je faisais la boxe thaïlandaise, kickboxing. J'ai eu trois fois championnat d'Algérie, d'ailleurs, en 99 et en 2001. Et je suis venu, après, je suis venu direct en France, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, tiens... Tu es venu dans une salle en France ou tu es venu pour travailler ? Non, je suis venu pour travailler, pour faire ma vie. Et c'est là où je me suis dit, on est en France, il y a beaucoup d'écoles de réalisation, de comédiens. À la base, je voulais devenir comédien, en fait. D'accord, c'est ça, ton projet, c'était de comédien ? Oui, et je me suis inscrit et tout. J'ai fait un stage de deux jours pour qu'il me donne toutes les bases. Et puis, à partir de là, je me suis dit, franchement, c'est loin de ce que j'avais imaginé, en fait. Vraiment, c'est amitié. Et à partir de là, j'avais envie de coacher les comédiens et de vraiment me mettre dans la réalisation, enfin, à fond, quoi. Petit à petit, je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai réussi de faire des films, des courts-métrages. Il y a des comédiens qui travaillent avec moi, que je les coache. Et puis voilà, on s'entraîne tous les jours. Mais c'est marrant que tu es fait, que tu es arrivé avec cette passion, que tu as repris en France, que tu as voulu, et que tu t'es donné les moyens d'apprendre, parce qu'on n'arrive pas derrière une caméra comme ça. C'est tout un travail, il a fallu que tu regardes. Comment tu t'es approprié tout ça ? Parce que ce n'est pas facile, quand même. Ça fait des années déjà, que je fais ça. Vraiment, je n'ai pas lâché l'affaire une journée de ne rien faire. Franchement, même quand je pars en vacances et tout, je travaille toujours sur les exercices d'acting. Et en fait, c'est comme un sportif ou un joueur de foot. S'il ne s'entraîne pas pendant quelques jours, il va perdre des trucs, par exemple. Ce n'est pas comme le vélo. Et non, non, franchement, c'est ma passion. Quand on est passionné de quelque chose, on ne lâche pas l'affaire et c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, tu parlais de court-métrage, de films et tout ça. Tu as fait quoi là ? Parce que tu as fait un film, aussi après on parlait du fait que tu sois engagé, notamment parce que tu fais des films assez engagés. Tu as fait un film sur la guerre d'Algérie, je crois que c'est ça ? Oui, tout à fait. Le film qui s'appelle Le héros inconnu, en arabe, c'est le Batal Mejoul. Et c'est un film pour l'indépendance de la guerre d'Algérie. Et au début, ils m'ont proposé beaucoup de comédiens qui s'étaient déjà vus à la télé. Et donc je connais les qualités de l'acting de chacun. Je me suis dit non, ça ne va pas le faire avec ces comédiens-là. Ce n'est pas que ce ne sont pas des comédiens, mais ils ont besoin du travail. Et moi, je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour faire ce film. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis sacrifié une semaine de casting. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus. C'est des gens, ce ne sont pas des comédiens. Ils ont dit tiens, pourquoi pas, pourquoi pas ? Finalement, ils ont été acceptés pour jouer dans mon film. Et le film, il a été bien réalisé. Les comédiens ont bien joué. Donc c'était fatigant pour les coacher, pour aller jusqu'au bout avec eux. Mais après, honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ce prix-là. À la fin du tournage, le film est sorti. Après, à un moment donné, je vois que le film que j'ai réalisé, il a pris le premier prix au Festival Monde d'Arabes en Tunisie. Donc, ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est fabuleux quand même comme histoire. Parce que de partir... Et c'est là que tu t'es aidé la vocation de coaching. On va venir un peu sur le film. Et c'est là que tu t'es aidé cette vocation de coach acting, de coacher les acteurs. Parce que tu t'es dit, à la rigueur, il y a des gens qui ont du potentiel et on peut les amener loin plutôt que de faire appel à des gens qui ont eu feuilles d'école, qui ont été formés. Le coaching, j'ai commencé en 2009. Et en 2012, mon coach, que je le remercie beaucoup, c'est grâce à lui, je suis devenu l'homme qui je suis maintenant. Il s'appelle Seyi Xiaomi. C'est un japonais. Il a grandi aux Etats-Unis. Donc, il m'a appris de la méthode américaine. Avec cette méthode, elle n'est pas vraiment... Il y a beaucoup de détails, en fait. Quand tu regardes une scène ou un film, c'est toujours seconde par seconde. Ce n'est pas une scène par scène où quand tu regardes cinq minutes et après tu te dis, bon, voilà, je vais regarder encore cinq minutes. Non, c'est... Tous les détails, on arrive à analyser les comédiens, comment ils travaillent, comment ils jouent. Parce que c'est vraiment... Ce n'est pas facile quand même de jouer une situation et cette situation, elle n'existe pas. Alors, comment il fait pour me faire croire que c'est la première fois qu'il joue cette situation ? Alors, avant la tournée, il y a des répètes. On répète, on répète avec lui et tout. Mais pour vraiment arriver à ce stade-là, il y a du travail derrière. Vraiment, il y a du travail. Et à partir de 2012, je me suis mis à fond dans l'acting. De jeux de comédiens, comment on fait. Il y a beaucoup d'exercices. Même, j'ai développé des exercices moi-même. Je les ai proposés à mon coach. Il m'a dit, c'est très, très bien. Il les a pris, en fait. Et là, il les utilise avec ses comédiens d'aujourd'hui. Et à partir de là, en fait, il m'a donné la confiance pour travailler seul avec des comédiens algériens. Et je suis parti à fond. Et donc, voilà, quoi. Le film, il a été fait comme ça, en fait. C'est vrai que nous, on te connaît, par rapport, moi, je te vois tout le temps, parce que par rapport, en fait, à ta convivialité, c'est peut-être quelqu'un de toujours très attachant, très à la truc. Mais c'est un vrai travail. Ça t'est venu d'où ? Est-ce que c'est passé en Algérie ? Est-ce que, justement, en Algérie, on apprend, parce que c'est quand même un pays où il y a beaucoup d'artistes ou d'acteurs, qu'on ne voit pas beaucoup, ils n'en vivent pas, mais il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup d'humoristes qu'on ne connaît pas, et c'est ce truc-là. Est-ce que c'est ce système Algérien qui t'a permis d'être un peu innové, parce que le système Algérien, le système des aides, c'est qu'on essaie de se débrouiller avec le minimum, de faire le maximum, non ? C'était, on va dire, c'est un coup de chance. Ce n'est pas voulu. Parce que personne ne croyait quand je me suis présenté que je vais réaliser ce film, quand ils me l'ont proposé. On peut dire que ce n'est pas erreur. À la base, ce n'était pas moi le réalisateur officiel pour ce film. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le réalisateur. Ils ont dit, ah oui, il ne veut pas. Je ne sais pas, il n'avait pas confiance parce que quand même, dans le film, il y a un chien et le chien, il joue tout le film. Pour coacher un chien qui fait ça, ce n'est pas facile. Il y a des enfants, il y a des scènes qui étaient vraiment difficiles pour les réaliser. Après, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont appelé. Tiens, on va appeler le jeune Adjelé Menad, on va voir. Donc moi, j'ai envoyé ce que j'avais réalisé et c'est en France. On dit, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que c'est bien vous quand même ? Oui, oui, c'est moi. Donc, ils ont créé peut-être quelqu'un d'autre où je suis passé pour. Après, je reviens sur le casting. Quand j'ai fait le casting, ils m'ont dit non, on ne les connaît pas. Ce n'est pas des comédiens. Je dis justement, ce n'est pas des comédiens. Donc, il veut, moi, je veux qu'ils travaillent à ma méthode. C'est moi qui va installer ma méthode dans leur tête, dans leur cerveau pour bosser vraiment, pour qu'ils soient vraiment crédibles, quoi. Parce que les gens de, les comédiens qui tournent en Algérie depuis des années, des années, c'est toujours le même rôle, c'est toujours pareil. Mais en fait, c'est leur acting et c'est comme une boucle qui se remet, ça tourne toujours en boucle, en fait. Ça ne dure même pas, il ne dépasse pas les 15, 20 secondes. Dès que tu as 15, 20 secondes qui passent, il remet ses qualités d'acting, ils rejouent la même chose avec un texte différent. Et ça, ce n'est pas possible. On peut parler, c'est ça. Je me suis dit, je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Et pour le faire vraiment, travailler comme à un autre niveau, par exemple, ça ne va pas le faire. Et après, je suis resté sur ma position et du coup, ils m'ont dit, OK, on est d'accord, on verra, parce qu'ils croisaient les doigts. Mais ce n'est pas l'Algérie croise les doigts, mais tu as fait quand même un beau travail parce que c'est la première fois que l'Algérie gagne le premier prix. Oui, c'est toute l'histoire de l'Algérie. Moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai demandé des gens, ils m'ont dit, l'Algérie, elle n'a jamais pris même le troisième prix. Il n'y a jamais eu de prix en international comme ça, au monde arabe quand même. Et là, tout d'un coup, premier prix, voilà quoi. Et tes parents, ils devaient être fiers quand même, non ? Ma mère, oui, mon père, Allah, il est le Hamon. Je suis un fils d'un musicien déjà. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est dans les gènes alors. Mon père, c'est un artiste. C'est quand même un milieu très artistique, les Oranais, les trucs, c'est toujours des familles. Tout le monde jouait, des instruments, des choses. Et donc, ta mère était fière, non ? Alors du coup, elle devait être fière comme tout. Ah bah oui, bien sûr. C'est dommage, ton père, il n'a pas pu voir ça, mais c'est sûr qu'il devait être, de là où il est, il devait être fière quand même, non ? Inchallah, non, il devait quand même. Et donc, c'était un musicien, ton père déjà, Hadj ? Oui, c'était un musicien, c'était un joueur de Oud. Il joue le Oud. Ah, l'Oud, oui. Moi, Oran, quand on parle d'Oran, pour moi, c'est Bellumou et la trompette. Oran, c'est Bellumou et la trompette. Ah bah, c'est la même génération. C'est la génération, parce que c'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire du rat et tout ça, c'est Bellumou, c'est lui qui a révolutionné la sonorité, etc. Il y avait d'autres avant lui, mais c'était plus traditionnel, pour un truc. Et c'est Bellumou qui a mis la ramandole, qui a mis ses sonorités. Ah oui. C'est lui qui a lancé presque tous les grands chanteurs. Parce que comme Bellumou ne chantait pas, il faisait chanter, comme je dis à Loranek, que les gens ne connaissent pas aux rangs. Bellumou faisait chanter Ainti Bouchetti, tout ça, tous ces gens-là. On chantait avec lui, Rabiti, Zawani, tout ça. Khaled a commencé avec Bellumou, non ? Oui, bien sûr. Mon père, il s'appelle Mounir. Ah bah, je ne sais pas si tu le connais ou pas, mais je pense que... Mounir, on connaît Mounir de la Haoud, il a joué avec tous les grands aussi. Ah bah voilà, c'est mon père. Voilà, c'est pour ça que, voilà, tu vois, que je ne savais pas. C'est mon père, tu peux te témoigner. Respect, respect, ouais. C'est, tu vois, et je trouve qu'effectivement, il y avait tous ces grands artistes, Shia Boutes, Réal et tout ça, c'est tous ces gens-là qui ont joué avec Bellumou parce que lui, il ne chantait pas. Non. J'ai eu la trompette, donc il a fait chanter beaucoup de gens. Exactement. Donc c'est quand même lui qui a propulsé. Et est-ce que tu ne voudrais pas être un peu, est-ce que tu n'es pas un peu le Bellumou Doran du cinéma Hadj ? Non, Bellumou Doran, non, moi je veux plus que ça, moi. Non mais j'espère te plus. Moi je veux vraiment être... Il a quand même, c'est une renommée internationale. Même si il est d'Oran, c'est la renommée internationale. Oui. Ceux qui connaissent bien savent que la trompette, c'est la sonorité. Quand tu dis Oran, tu ne peux pas... Ceux qui connaissent les éditions savent très bien, tu parles à tous les artistes et tout ça, si tu dis Oran, ils te disent Bellumou, c'est la trompette. Oui, ça c'est... Il a fait résonner Oran dans le monde entier. Ça c'est à l'époque parce que la génération de... Cette génération de Bellumou et mon père et la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, ce n'est rien à voir. Donc avec la technologie, on est parti vraiment loin, comme tu dis, la trompette. Maintenant, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui joue la trompette. C'est le synthétiseur ordinateur, il te fait les notes de le monde entier. Oui, c'est ça qui est le dommage parce qu'il y a vraiment de la vraie musique. Mais s'il y a autre chose, il y a l'évaluation, il y a un truc qui s'appelle la logique. Moi je suis plus logique. Dans ce métier-là, tu as des gens qui chutent en fait. Vraiment, ils sont loin, loin en dessous, je veux dire. Et tu as des gens qui veulent vraiment monter mais ils ont du mal. Alors, donc il faut choisir. Soit, si on arrive à monter, donc il nous faut de la patience. Si on n'a plus de patience, on chute avec les autres et on sera tous pareil. Donc là, tu fais du coach-tacking, tu es un acteur. Tu as beaucoup d'acteurs là, souvent tu as des projets beaucoup, Hadj en ce moment. Parce que je sais que tu aimes faire travailler aussi les jeunes, les autres générations des quartiers populaires de mêmes origines que tout ça. Je sais que c'est quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup avec eux. Est-ce que tu as des projets et comment ça se passe aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Les projets, j'ai toujours des projets. Et quand j'ai fait le film, à la fin, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient sur Facebook par exemple, ils m'ont dit « Haj, on aimerait bien qu'on travaille avec toi et tout, mais comment ? » Je pose la question « Comment qu'on travaille ensemble ? Vous êtes nombreux ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Ils m'ont dit « On aimerait bien… » « On veut devenir comédien, mais ici en Algérie, on ne peut pas. Comment ? Il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'école, il n'y a pas etc. » Je me suis dit « Tiens, j'ai organisé des stages d'acting, je suis parti en Algérie, j'ai fait quelques stages d'acting et ça marche très très bien et les gens ils ont apprécié ce que j'ai fait et tout et après, je voulais faire à Alger, à Xantayna et tout mais je n'avais pas vraiment la main pour m'aider. Je me suis dit « Écoutez, trouvez-moi juste une salle. À Oron, il n'y a pas de problème. À Sidi Bel-Abbès, il n'y a pas de problème. Je peux avoir des salles, il y a des gens qui me… qui sont pour ce métier. Mais Alger et Xantayna, pas de retour jusqu'à maintenant, ça fait quand même un an et demi et ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, maintenant, je travaille avec beaucoup de comédiens ici en France. J'ai par exemple, j'ai mon élève avec qui j'ai bossé. Il a fait un film américain aujourd'hui et je suis vraiment fier de lui. Il a commencé avec moi et je coach des comédiens. J'ai travaillé sur un projet pour Cana Plus en tant que co-réalisation. et coach comédiens et à la base, ils m'ont pris juste pour coacher les comédiens. Donc moi, j'étais d'accord et tout. J'arrive au tournage et tout. Le premier jour, c'était bien passé et le deuxième jour, le producteur, il est venu me voir. Il me dit « Ah, on peut se parler ? » Je dis « Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? » Je me suis dit « Bon, il y a un problème. » Il m'a dit « On va changer de contrat. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est quoi le… » Il me dit « Non, non, pas de problème. On va changer de contrat. « On va te mettre co-réalisateur. » Et tu coches ? » Je me suis dit « C'est un bon poste quand même. » Et j'étais avec une réalisatrice. On a travaillé les deux sur ce projet. Et je ne sais pas quand il va sortir sur Cana Plus. C'est un truc très, très bien. Et j'ai rencontré beaucoup de comédiens français que vraiment, je ne les ai vus qu'à la télé ou au cinéma. Je me suis dit « Ah oui, quand même, je vais bosser avec lui. » Et quand je travaille avec lui, je me retrouve dans une position et je le coache et lui, il me regarde et il me regarde comme ça, il me dit « D'accord ? Ok, très bien. Ok, merci beaucoup. » Et à la fin, il me dit « Ah, merci beaucoup pour ton travail. » Moi, ça m'a… Je dis non, c'est un rêve pour moi. C'est vraiment… Je me suis dit « Non, ce n'est pas vrai. » Et après, ça motive quand même. Quand tu travailles avec des gens professionnels comme ça, ils te donnent la motivation. Ce n'est pas des gens qui disent « Ouais, t'es quitte-toi pour me coacher et tout. » Ça, c'est vraiment ça. Ça détruit la personne si elle est faible. Et les projets d'aujourd'hui, je suis sur un projet pareil, sur un film algérien. C'est un film de guerre aussi. Mais on va voir. Ce n'est pas encore validé, mais j'attends la validation. Ici en France, je bosse toujours sur les exercices d'acting avec des comédiens et je tourne malgré que… Je regarde mon programme, je n'ai rien pendant 15 jours. « Ah ben pendant 15 jours, je ne vais pas rester comme ça. » J'appelle les comédiens que je connais, mes amis, « Écoutez, j'ai une idée, on va tourner. » Ou bien même, « Est-ce que vous avez une idée ? » « Ouais, j'ai une idée. » « T'aimerais bien qu'on la tourne ? » « Ah oui, oui, avec plaisir. Allez, viens. » Et la machine, elle tourne toujours. Tu vois ce que je veux dire ? On ne croise jamais les bras. C'est pour ça que je t'inviter parce que je sais que c'est plus une passion à faire des choses avec les uns et les autres. Je sais que tu fréquentes déjà notre ami qui est passé ici. Déjà, on l'a vu, Momo de Koh-Lanta. Momo de Koh-Lanta. qui est facile aussi à travailler parce que pour être bon comédien, il faut être aussi quelqu'un de malléable, pas malléable, faire n'importe quoi, mais quelqu'un qui est capable de se remettre en cause, d'écouter. C'est peut-être le cas de Docile, c'est certains acteurs, non ? Mais bien sûr, tu ne peux pas avancer avec des gens qui, dans leur tête, c'est des comédiens. Mais moi, je vois qu'il n'est pas comédien. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu essaies de lui faire plaisir. Tu essaies de... Je perds du temps avec lui. Fais ça, fais ça. Vas-y, travaille. Fais-moi cet exercice-là. Non, je n'ai pas compris. Et quand il le fait, il n'est pas vraiment crédible. Parce que la base, c'est ça. Soit tu es crédible, soit tu n'es pas crédible. Mais aussi, il faut qu'il rase la barbe. Non, parce que ce n'est pas crédible. Non, ça lui va bien quand même. C'est son personnage. Il travaille un personnage. Bientôt, tu vas le développer et je pense que tu vas adorer ce personnage. Parce que je crois qu'il est... Non, mais parce que franchement, moi, je me suis dit quand je devais arriver avec la barbe, j'ai cru qu'il était représentant en lame gilette, tu sais. Non, non, non. Non, c'est... En fait, tu avances avec des gens qui aiment ce métier-là, qui ont des qualités, qui travaillent aussi. Ce n'est pas des fainéants, par exemple. Viens, on va écrire un truc. Hop, il vient. On écrit tout ça. On tourne, on travaille. C'est vraiment... C'est un univers qui n'est pas facile aussi. Je sais que tu écris aussi, Hadjou, si tu essaies de travailler avec les gens aussi, non ? Avec les comédiens. Je développe, plutôt. Je développe. Moi, en fait, je suis fort. Je ne suis pas fort pour écrire, mais si tu me donnes une idée, je la développe vraiment très, très bien et tu vas aimer. Tu vas me dire, ah oui, c'est vrai, c'est bien. Mais l'idée, c'est à toi, ce n'est pas à moi. Mais moi, je suis là pour développer. C'est comme le comédien. Le comédien, il est là pour jouer, mais moi, je le développe pour qu'il devienne... C'est bien. C'était un révélateur de talent. Exactement. Tu accélères les talents et tout ça. C'est bien. Exactement. Et donc, dans les projets, si les gens veulent travailler avec toi, ils peuvent faire appel à toi ou c'est que ça se passe comment ? Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Bien sûr, en finance, c'est ce qu'on disait aussi quand j'ai avec Kabel à la date et tout ça. Et si on utilisait l'autre et qu'à chaque fois, on leur propose de faire gratuit, à l'arrivée, ils vont être plus pauvres qu'autre chose. Parce qu'on a parlé aussi de ceux qui ne vivaient pas de l'orare, qui sont moins dans la misère. On a parlé de Tchikha, de Miti, tous ces gens-là. Il faut que les gens aussi vivent. Les gens qui veulent travailler avec moi, qu'est-ce que tu appelles les gens ? Tu parles des comédiens ou des producteurs ? Ou des producteurs ? D'accord. Les producteurs, en fait, il faut les convaincre de ton travail, ce que tu fais comme travail. Donc, si le producteur, il est convaincu et avec le projet qu'il a, il va dire « Ah, ça correspond bien. » Ben tiens, on va l'appeler. Il t'appelle et après, tu négocies avec eux, tu parles avec eux. C'est quoi le projet ? Même aussi, il faut que je vois le projet s'il me plaît ou pas. Parce que j'ai refusé des projets que je n'ai pas aimés. Je n'ai pas aimé, je dis non, mais ça, il faut refaire tout le travail, l'écriture. Le scénario, moi, je ne suis pas un magicien. Tu me ramènes un scénario où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de rabondissement, il n'y a rien du tout. Donc, je ne peux pas vraiment me projeter dessus parce que sinon, je fais attention à ma réputation aussi. Et aussi, je refusais des produits parce que les comédiens, je ne voulais pas bosser avec eux parce que je sais que ils sont têtus, ils sont, parce que, comme je t'avais dit, tu ne peux pas avancer avec des gens qui ne sont pas comédiens et dans leur tête, c'est des comédiens. Mais en fait, c'est faux, ce n'est pas vrai. J'ai déjà refusé des produits comme ça. Alors, et en parlant des comédiens algériens, par exemple, c'est lui qui veut travailler avec moi. Moi, je ne suis pas producteur, en fait, malheureusement. Tu es réalisateur aussi. Réalisateur. Il faut trouver un bon scénario, il faut trouver, voilà. Il faut trouver la prod, déjà, c'est pas facile aussi. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de financements et peu y accèdent. C'est ça, la vraie difficulté. Par contre, en parlant de ça, je suis en train de créer une association qui s'appelle Code d'Acting. c'est pour aider les jeunes comédiens parce que c'est un métier, vraiment, c'est une passion que je ne peux pas. Je dors avec, je me lave avec, vraiment. C'est incroyable ce qui se passe dans ma tête. C'est pour ça que tu es là parce que je sais que tu es très engagé. C'est vraiment parce que les gens pensent, les réalisateurs, tout le monde. Non, c'est un réalisateur qui est très engagé. Je te vois dans tous les spectacles, toujours dans la solidarité. Je crois que tu vas à la solidarité avec Human Abile et qu'il y a des trucs de solidarité, qui est toujours là, toujours prêt à aider. C'est un vrai engagement. C'est une vraie passion. Oui, bien sûr. Je ne peux pas vivre sans cette passion parce que je ne sais pas comment elle est venue mais je ne sais pas. Et comment ça se passe avec la famille parce que tu as les enfants de Donald? c'est très bien. Mon fils, c'est le futur réalisateur parce que là, il commence déjà à faire le montage. Il a 11 ans. Il suit avec toi. Il suit. Et même dans les films, il me dit papa, regarde, il y a un fort raccord là. Je te jure, c'est vrai. Il me dit regarde, recule, attends, regarde, tu vois. Et même, ils ont trouvé des forts raccords dans les 10 animés. C'est incroyable quand même. 10 animés, tu leur as transpéré l'œil du réalisateur. Moi, en fait, j'ai mon bureau, ils viennent à chaque fois quand je travaille, ils viennent me voir. Ils voient ce que je fais, quel montage. Ils essayent de comprendre pourquoi comme ça, pourquoi. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est dans leur tête. Et moi, je ne veux pas qu'ils se mettent vraiment dedans. Ils oublent les codes. Des fois, je ferme la porte, dans mon bureau, je travaille seul. Comme ça, ils ne viennent pas. Comme ça, ils travaillent à l'école. Sinon, c'est la guerre à la maison s'ils ne travaillent plus. Exactement. Et donc, la situation, tu vas aider des jeunes talents à venir, à travailler leur rôle d'acteur et tout ça. Et c'est quoi pour toi être un bon acteur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais acteurs ? C'est quoi les bases ? Ou est-ce que c'est une question de potentiel ou de volonté ou de travail ? Alors, pour devenir, par exemple, comédien, par exemple, toi, Akhli, je peux te faire un exercice pour savoir est-ce que tu peux devenir comédien ou pas ? Peut-être que tu m'as déjà fait un exercice avant avec la régie où j'étais piégé pour savoir si j'allais... Non, non, c'est pour de vrai. Tu sais, il y a un exercice qu'on appelle ça question-réponse. Moi, je vais te poser une question. Tu es prêt ou pas ? Je suis prêt. Je vais te poser une question, tu vas me répondre pour de vrai. D'accord ? Ça, c'est un exercice simple. C'est un exercice de base. Voilà, je ne veux pas mentir. Alors, dis-moi, c'est quoi ton prénom ? Akhli. D'accord. Tu as des enfants ? Ben oui. Tu as une voiture ? Oui. D'accord. Tu vois, les questions que j'ai posées, c'est des questions ciblées. C'est vraiment... Ça appartient à toi. Tu le connais par cœur. Mais maintenant, on va voir la différence. Je vais te poser une question et elle est différente. Mais je veux que tu me réponds pour de vrai. D'accord, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, c'est du direct, là. Akhli, qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? Alors, je ne me souviens plus trop hier soir de la tchouc-chouca avec de la galette. Parce que j'ai un petit côté de mes origines cabiles que je dois faire ressortir. D'accord. De temps en temps, je suis obligé d'avoir, d'avoir, lié à la culture, une bonne tchouc-chouca un peu pimentée avec de l'huile d'olive et de la galette. ça rappelle le bled, quoi. D'accord. Tu m'as répondu pour de vrai, tu as mangé tchouc-chouca ou tu m'as répondu ? Pour de vrai. D'accord. Ok. On va la refaire, ok ? Akhli, tu as mangé quoi hier soir ? Hier soir, j'ai mangé une bonne tchouc-chouca avec des oeufs. Ok, c'est bon. Donc, la différence entre la première réponse et la deuxième, la première, les yeux, ils sont partis en l'air. Tu as dit, j'ai mangé, tu as pensé en fait. C'est normal ? Bien sûr, c'est normal. Et en fait, de lui, qu'est-ce qui se passe ? Mais de l'intérieur, j'imagine que tu as vu l'image de tchouc-chouca avant que tu me réponds. Et après, tu as eu la réponse. Donc voilà, le but de ça, c'est de me répondre. C'est comme si c'est la première fois que je te pose cette question. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un film ? C'est la même chose. C'est toutes les séquences que tu regardes, toutes les scènes que tu regardes. Eh bien, c'est des scènes-là. C'est répéter, répéter, répéter et apprendre par cœur. On peut la refaire. Alors, on peut la refaire. On va voir si vraiment, est-ce que tu es crédible ou pas. Akly, qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? Ok, je te bloque tout de suite parce qu'avant que je termine ma question, les yeux sont partis. Ça veut dire que tu as anticipé. Alors, la première fois, la première fois quand je t'ai posé la question, tu as écouté ma question. Après, tu as pris un moment de réfléchir. Donc, vous la refait, vous allez voir si je suis pris. Ok. Akly, qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? Une chouchouka. Ok. Donc, ça ne sera jamais comme la première. Tu peux devenir convédien, Akly. C'est très bien. Tu te débrouilles bien. Merci, c'est très bien. Oui, c'est l'esprit indien. Comme ça, vous pouvez voir qu'effectivement, il donne les explications. C'est un vrai coach d'acting. Donc, voilà, vous connaissez maintenant. Son nom, c'est Haj Ali Benad. Donc, comme l'émission va toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Haj, aux gens qui nous regardent ? Comment ? Parce que toi, qui est autodidacte, c'est-à-dire qui a appris tout par toi-même et qui a été, après, fait des cours, bien sûr, éclairés, mais au départ, c'est parce que tu avais cette volonté, ce potentiel, cette passion. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent sur ça ? Alors, qu'est-ce que je vais leur dire ? Moi, surtout, je vais m'adresser aux comédiens plutôt. Les gens qui nous regardent, peut-être, ils aiment ce métier, peut-être, ils n'aiment pas. Mais les comédiens, moi, je leur donne juste un conseil. Il ne faut jamais se mentir. C'est-à-dire, quand ils jouent, ou bien, il faut faire des exercices ou faire la maison. On ne peut pas devenir comédien, comme ça, parce que tu as beaucoup de gens qui disent, je veux devenir comédien. Même tu dis, je suis comédien. Et quand je lui parle, tu as joué où ? Tu as fait quoi ? Il me dit, non, rien pour l'instant. Tu m'as dit que tu es comédien. Oui, je suis acteur, comment tu sais que tu es acteur ? Parce que je le sais, j'ai le physique, je suis beau gosse. Tu as des gens comme ça, ils te parlent comme ça. Après, il est loin. Il est loin de... Bon, après, moi, je le donne du temps de l'expliquer, comment ça marche et tout. Je passe beaucoup mon temps avec des gens qui me contactent parce que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien aider les gens, surtout dans ce métier parce que je sais le faire. Ce n'est pas quelque chose que je ne maîtrise pas. Et vraiment, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut bosser, il faut s'inscrire dès qu'il y a des ateliers d'acting. Vraiment, il faut aller à fond. Il ne faut pas baisser les bras. Et c'est quoi le nom ? Redonne-nous le nom du film en français et en arabe et on peut le retrouver sur YouTube, je crois, ce film que tu as fait. parce que c'est bien qu'ils aillent voir ta réalisation aussi. Oui, c'est le héros inconnu. Et en arabe ? Le Al-Bat Al-Majwoul. En tout cas, tu tapes mon nom sur Google, il y aura toutes mes réalisations pour l'instant. Pour l'instant. Donc, je vous invite, comme je dis tout ça, à aller sur Google, vous tapez le Hajj Ali Menag, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver dans tous les événements parce qu'il est dans nos événements, l'espace O'BJ, c'est quelqu'un de fidèle. Et vous retrouvez, vous allez voir les réalisations et vous verrez quand même que ce qu'il a dit sur ce prix, sur le héros inconnu, vous découvrez quand même une réalisation de qualité et j'espère, comme moi, vous apprécierez. En tous les cas, Hajj Ali... Je vais rajouter juste une chose caractéristique. Je t'en prie, tu es chez toi. Moi, j'aimerais bien dire aux gens, les jeunes comédiens, préparez-vous parce que l'association que je suis en train de monter avec Hussine Power, d'ailleurs, on va organiser des festivals de court-métrage. Donc, je demande aux gens qui sont comédiens, je leur donne la chance pour qu'ils fassent des courts-métrages et après, ils inscrivent sur le site, il y aura un site internet et puis on fait vraiment un festival en Algérie, en France et puis, voilà, quand on laisse... C'est une très belle initiative. Vous aurez tout mon soutien parce que je trouve que c'est une très belle initiative. D'ailleurs, je dis aussi aux Algériens, on a des amis à Alger, à Constantine, à Bejaïa, à Tiziou, à Tiziouzou, si dans les centres culturels, les salles pouvaient effectivement accueillir le Hajj pour venir faire du coach acting et je vous le recommande. Donc, du coup, le message est lancé. Ceux qui nous regardent pourrez nous contacter ou le contact directement ou on transmettra pour que vous puissiez l'accompagner ou l'aider. Et en tous les cas, merci pour ton engagement. C'est moi qui j'en remercie. Merci pour cette association. Alors, j'attends avec plaisir cette association. On en reparlera parce que je pense qu'elle fera, j'espère qu'elle fera grand bruit. Bon, on n'a pas pris le B.A. avec toi aussi, mais on ne va pas le casser du sucre sur le CinePort là maintenant parce qu'il nous en voudrait après. Alors, au Cine qu'on salue, en vérité, il est dans les coulisses. Il attend à l'âge. Donc, c'est pour ça que je le fais sinon je ne l'aurais pas fait. Vous savez, la franchise n'a d'égal que l'hypocrisie qui s'en dégage. Alors, je plaisante. En tous les cas, merci à J'être venu. C'est moi qui te remercie. J'espère que tu auras le succès que tu mérites. Enchanté. Donc, nous, je vous dis bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve les lundis et vendredis à 20h avec un nouvel invité. J'espère que vous avez pris plaisir comme chaque fois avec nos invités qui nous font découvrir des univers différents mais ô combien qui participent de ce vivre ensemble, de la construction et de toutes ces actions de solidarité et d'engagement que l'on défend ensemble. Bonsoir et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Vous avez la hajou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada